salut à tous petite vidéo pour montrer aujourd'hui j'étais faire un petit tour en brocante et je vais vous présenter mes achats du jour que j'ai trouvé dans différentes antiquités près de chez moi donc on va commencer par cette petite trousse un medical kit de l'us air force donc bon il est vide mais la poche est en super bon état il reste encore la pince à épiler à l'intérieur et voilà petit medic kit de l'us air force plutôt cool la poche est super sympa et super jolie le zip fonctionne toujours bon il est un peu raide mais toujours en bon état et je crois alors j'avais pas mon téléphone aujourd'hui donc les trucs que j'avais pas pu vérifier mais je crois que j'avais déjà vu sur certains sites et dans certains bouquins que ça pourrait bien matcher avec une poche d'époque seconde guerre voilà première entrée du jour ensuite je me suis trouvé un petit stove un petit réchaud donc pareil de 1945 us 1945 donc il y avait l'air complet j'ai pas pu tout déballer dans le magasin mais la coque enfin l'emballage est bien marqué us 1945 et à l'intérieur le vendeur m'a dit que normalement pas de souci tout était présent en même temps pour le prix je n'allais pas non plus faire la fine bouche sujet pour 40 dollars donc ça c'est bon c'est un peu huilé là dedans donc ouais c'est bon us 1945 aussi à l'avant je sais pas si vous allez le voir mais c'est tout bon c'est tout bon donc ça je suis assez content parce que ça ça va aller compléter l'équipement de mon mannequin régiment de montagne le petit réchaud portatif de 45 donc ça super ensuite j'ai trouvé deux douilles donc la première c'est une douille 40 mm m25 et celle ci elle est estampillée 1945 je sais pas si vous allez voir le focus je suis désolé j'ai toujours pas la lumière ça arrive vous inquiétez pas c'est comme le micro ça prend du temps et la deuxième douille que j'ai trouvé donc pareil celle ci donc elle est marquée elle est marquée elle est marquée 40 mm mk2 et pareil 6,45 donc 1945 donc je suis vraiment content donc ça c'était plutôt cool pareil je n'ai pas eu cher alors ensuite par contre là super je suis tombé sur un un grouping qui était avant bon malheureusement il avait déjà été bien pioché à l'intérieur si j'ai tout compris c'était un grouping d'un d'un photographe ou d'un reporter militaire pendant la seconde guerre donc il n'y avait plus l'uniforme il n'y avait plus les insignes et restait la caisse quelques documents quelques albums photos est resté un paquet de bouquins les fameux petits bouquins les phrases bouc que le soldat américain avait quand il allait dans certains pays donc il y avait l'allemand donc celui ci novembre 1943 celui ci il a bien été imprimé en 43 et ça celui-là est bien de 43 donc l'allemand il est dans un super état il manque pas il n'est pas déchiré pas taché et tout donc l'allemand je suis tombé sur le grec donc celui ci par contre il a été imprimé en 45 il ya le tampon sur le devant j'avais déjà vu plusieurs fois le français bien sûr l'allemand le japonais et donc là le grec plutôt cool il y avait le français donc pareil donc celui-là il a été imprimé en 44 donc ils ont été certifiés en 43 et les dates d'impression on retrouve normalement en bas voilà 44 donc le français j'ai trouvé japonais bon ça je suis assez content ce que j'en avais jamais vu j'avoue je m'étais jamais vraiment intéressé à ces petits ces petits bouquins et là ça a été l'occasion donc le japonais le persian pareil tout bien d'époque et tout celui-là 44 et l'italien bon celui-là est un peu taché donc 43 celui-là il c'est le plus abîmé on va dire du lot que j'ai trouvé mais je suis vraiment super 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 content donc ça c'est top et j'ai regardé vite fait sur internet quand je suis rentré en fait je savais pas mais il ya le turc le cantonais le portugais et tout donc je pense que maintenant je vais garder un peu l'oeil ouvert et je vais essayer de compléter la collection de chopper tous les les phrases book de l'armée us de la seconde guerre mondiale parce que je trouve ça plutôt cool donc là je suis assez content parce que j'ai eu la chance que j'ai pas j'aurais bien aimé chopper le brassard où il y avait marqué photographe et tout mais il était plus mais je suis quand même vachement content d'avoir chopper ces bouquins j'ai trouvé un autre bouquin alors là par contre ça aussi j'étais plutôt plutôt happy parce que comme je suis à fond sur mon mannequin de la deuxième division de montagne j'ai trouvé ce bouquin justement sur la dixième division de montagne de la robertou le truc qui est tout neuf donc ça pareil j'ai payé ça que dalle franchement j'adore les antiquités j'adore aller faire les brocantes c'est vraiment top je me suis trouvé une TL122C donc faudra que je mette une pile pour voir si elle fonctionne mais bon elle a pas de pas de corrosion et tout elle est plutôt propre bon un peu je le la lampe le vert est vraiment jaunâtre et bon ça c'est pas très grave à la limite pour là je suis un peu normal le bouton a l'air de bien fonctionner elle a son clip ça vraiment j'en avais pas non plus donc ça c'est plutôt cool j'ai trouvé ce petit patch là y est j'ai un trou de mémoire je suis désolé enfin bref j'ai trouvé ce patch pareil qui a vraiment l'air d'être original je pense pas me tromper là dessus ça c'est cool ensuite j'ai trouvé ce dévidoire à câble donc pareil US Army donc ça je l'ai acheté vraiment pour le folle c'était 5$ donc je me suis dit ça fera toujours bien en déco dans ma section signal corps ensuite j'ai trouvé une coque de casque suisse avec les croix rouges au côté donc je sais que ça ressemble vachement au drapeau suisse mais je pense j'avais interprété ça plus comme un médic vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires elle est super propre le seul truc par contre ouais il n'y a pas de liner mais bon pour le prix pareil je l'ai touché pour 20 balles donc comme j'aime bien un peu tout ce qui est médic et tout je me suis dit ça aurait été con de la laisser donc voilà et j'ai rentré autre chose que j'ai mis 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 1 saison que je pense que avoir mis sur la pute table et ah non je l'ai posé là bas j'arrive parce que j'ai besoin de votre aide j'ai trouvé un petit brevet, enfin un petit pint de la seconde guerre, elle était marquée comme quoi la seconde guerre, donc que voici, alors j'espère que vous le verrez bien et si vous avez la moindre info dessus, s'il vous plaît laissez moi des commentaires, j'aimerais bien savoir exactement ce que c'est, donc c'est air warfare, donc c'est les ailes et au milieu il y a une encre, donc le gars m'a dit que pareil, il l'avait eu sur un lot d'un vétéran de la seconde guerre, donc si vous avez quoi que ce soit comme info sur ce pin, s'il vous plaît n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir, donc voilà le résultat de ma journée antiquité, c'était vraiment une bonne journée et en plus sincèrement comme je dis à chaque fois dans les antiquités, on ne trouve pas tout, mais quand on trouve, les prix sont plutôt cool, donc la trousse US Air Force, donc vide mais avec sa petite pince à épiler et toujours son insert à l'intérieur, vraiment sympa, franchement j'adore, parce que vous savez que j'adore le médic, mon personnel stove, donc en français mon tiré chaud seconde guerre, donc ça aussi je suis vraiment content, parce que je n'en avais pas et ça va aller compléter, donc de 1945, je répète, ça va aller compléter l'équipement de mon mannequin du 10e régiment de montagne, mes deux douilles de 1945, plutôt sympa, mais elles sont franchement, celles-ci un peu plus un peu plus oxydées, mais celle-ci est nickel, le petit pince, que si vous avez des infos s'il vous plaît n'hésitez pas, mes phrases book, donc j'ai trouvé le japonais, le persian, l'italien, le français, le grec et l'allemand, mon patch de division que j'ai un trou de mémoire je ne sais plus, oh putain, un CEO et tout en Italie, merde, je ne sais plus, je suis désolé, mon bouquin sur la 10e de montagne, ma TL122, qui est vraiment superbe, vert au dé, avec sa petite vide jaune et tout, donc ça je suis super content, mon casque suisse, sans liner, sans rien, ma coque vide, mais j'ai craqué, j'adore, je sais que c'est pas ouf, mais franchement je kiffe, et mon petit débitoire de câbles pour aller compléter ma petite déco de la section signal core radio de ma collection, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo débriefing de mes achats en brocante vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, et surtout si vous avez des infos sur ce pins, laissez des commentaires s'il vous plaît, voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada